Et on reste au Burkina Faso pour toute autre chose. On vous emmène ce soir à l'IAM Ouaga, une université privée, pas comme les autres, située dans la capitale burkinabé. Uniforme équipement moderne, règlement intérieur strict. Notre correspondant Khalidouci est allé en immersion. Reportage. Il est 7h55 dans la zone industrielle de Ouagadougou. À l'hinaison ronde-t-elle des soldats, comme chaque lundi, ces jeunes hommes et femmes s'apprêtent à chanter l'hymne national devant la levée du drapeau burkinabé. Bienvenue à l'IAM Ouaga. Port de l'uniforme, tolérante zéro pour les retardataires, même en période d'examen. Utilisez la devanture de l'école et vous rentrez à la maison. On est à cheval sur la rigueur. Vous voyez que ce matin, tous ceux qui sont venus en retard n'ont pas été acceptés dans la cour de l'école. Ce qui différencie l'IAM des autres universités, c'est que nous formons des hommes et des femmes de qualité, capables d'impulser le développement au Burkina Faso et en Afrique. Lorsqu'Amet Diallo a créé l'IAM en 2007 avec seulement 350 000 francs CFA, il avait pour ambition d'en faire un établissement panafricain de référence. Aujourd'hui, l'IAM Ouaga accueille 1500 étudiants de 17 nationalités africaines dans un campus ultra-moderne à l'américaine. Dans les couloirs de l'école, on peut consulter son emploi du temps sur une tablette, salle de sport, piscine. Tout est fait pour mettre à l'aise les étudiants. J'ai choisi l'IAM parce que l'IAM forme des cadres et les cours se déroulent normalement et pas de grève ici. Une des choses que j'ai apprises déjà, c'est la ponctualité. Et depuis que je suis à l'IAM, je viens toujours à l'heure. Mais l'IAM reste une exception, loin de la réalité des universités publiques du Burkina Faso. Surpopulation, infrastructures vétustes, difficile pour étudiants et professeurs de travailler dans de telles conditions. Vous êtes dans un amphithéâtre devant 2500 étudiants avec un micro à la main pour donner le cours. Il est clair que ce n'est pas la même chose que lorsque vous êtes dans une salle avec 50, 100 personnes. C'est clair. Même pour les étudiants qui suivent le cours, c'est clair que ce n'est pas la même chose. Au Burkina Faso, près de 80% des universités sont publiques. En 2018, selon le Conseil national de la statistique du Burkina Faso, le nombre d'enseignants des instituts privés était pourtant supérieur à celui des universités publiques, qui accueillaient quatre fois plus d'étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada